Comme toutes les structures sanitaires du pays, avec cette pandémie à Covid-19, nous avons tous remarqué que la fréquentation de la population au niveau des structures sanitaires a fortement baissé, au niveau de l'ensemble des structures sanitaires du pays. Cela a également été constaté au niveau des structures de Tamba Kounda, où le nombre de malades qu'on recevait dans la même période durant les années antérieures avait complètement baissé. Cela a également été un constat qu'on avait observé et qu'on peut lier indirectement à cette pandémie de Covid-19. Quand la fréquentation baisse au niveau des structures sanitaires, où le personnel communautaire est motivé à partir des recettes, il va donc bien sûr se répercuter sur sa motivation. Mais jusqu'à présent, quand même, les structures sont en train de gérer, avec les acteurs communautaires que nous félicitons, que nous remercions également au passage, pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans la compréhension, mais également surtout dans l'aspect de volontariat pour certains. L'autre aspect également qui est important, avant la Covid-19, il y avait des pathologies, il y avait des maladies. Actuellement également, avec la Covid-19, il y a toujours ces maladies. Et après la Covid-19, il y aura toujours certaines maladies. C'est le moment également d'attirer l'attention des populations par rapport à certaines maladies, surtout pour les populations qui vivent au niveau de cette zone sud-sud-est, où le paludisme cause d'énormes difficultés. Nous avons reçu nos premières pluies. Bientôt, nous allons enregistrer probablement nos premiers cas de paludisme. Donc c'est le moment également de rappeler aux populations de tout faire, pour dormir sous moustiquaires imprégnés. De tout faire également pour que dès l'instant qu'un individu présente certains signes, comme une fièvre, que cet individu soit acheminé le plus rapidement possible au niveau d'une structure sanitaire pour que cet individu soit pris en charge correctement, afin d'éviter surtout les cas graves de paludisme que la région a toujours eu à enregistrer depuis des années. Donc ça également, c'est un rappel que je fais à la population pour attirer leur attention par rapport au paludisme, par rapport également à d'autres pathologies comme les maladies chroniques qui ont toujours existé, qui existent toujours et qui existeront même après le Covid.